... Nous sommes aujourd'hui sur une des plages de Hague, au Cap d'Hague, pour les championnats de France d'aviron de mer, avec un accueil parfait, on va dire. Et puis la cerise sur le gâteau aujourd'hui, c'est qu'on a des vraies conditions marines, on a des vraies conditions de mer, on a des belles vagues qui satisfont, je pense, l'ensemble des rameurs. L'aviron de mer, comme l'aviron en général, doivent évoluer avec l'évolution des pratiques, avec l'évolution des publics. On est dans une recherche de dynamique, on est dans une recherche de développement et on essaie d'intégrer effectivement de nouveaux publics et de nouvelles catégories. Nous avons créé les régates labellisées en 2018 pour augmenter la qualité et la sécurité des organisations des régates régionales, tout en mettant en place un classement des clubs et stimuler les clubs à participer, tous les clubs, rivières, mer, à des régates, durant toute l'année. Nous avons énormément de régates labellisées, plus d'une vingtaine sur le territoire. Aujourd'hui, l'enjeu, il est de dynamiser ses pratiques et dans l'avion, on va rajouter des épreuves, et notamment le cadre de coupe mixte et des épreuves chez les jeunes qui vont favoriser le classement par point. Nous avons une sélection nationale aujourd'hui de rameurs qui vont participer au championnat du monde de beach rowing. Et dans le chemin de sélection, on a intégré le championnat de France d'endurance, dit enduro, parce qu'on veut des rameurs à mariner. Les championnats du monde auront lieu cette année à Sanderfoot, au Pays de Galles. De ce qu'on a vu aujourd'hui avec des conditions musclées, on en tire déjà des enseignements très intéressants, où on voit ceux qui savent appréhender la vague et ceux qui auront besoin de travailler en équipe nationale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501